La vie de courtoisie Loupéen n'a plus envie de se faire humilier alors qu'il est un homme respectable de plus de 60 ans qu'il a une boutique qu'il a pignon sur rue et que tout le monde sait ce qu'il sait ne bougez pas ce croquement merde Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Marius a travaillé dans son magasin jusqu'à 1h du matin puis il est rentré chez lui pour ramener de la marchandise Merci d'arrêter puis il est rentré chez lui pour gérer ses stocks Là, il s'est fait arrêter par 3 gendarmes de Saint-Anne ou 4, je ne sais plus qui ont cherché la petite bête qui l'ont fait descendre de sa voiture qui l'ont pointé avec une arme comme si c'était un voyou c'est-à-dire que pendant toute la relation en tout cas, tant qu'ils étaient au bord de la route l'autre le pointait avec son fusil un des gendarmes lui a même dit qu'il était fou de se rebeller alors qu'il avait une arme pointée sur lui c'est-à-dire de se défendre en parole en tant qu'être humain Il a présenté son permis suisse qui est tout à fait valide ici je vous montrerai les documents et les articles car si on prend le temps de chercher et qu'on n'écoute pas simplement ce que nous disent les agents de l'État alors on a les informations donc je vous montrerai tous les documents ainsi que le document rappel à la loi que j'ai rajouté pour qu'il ne puisse pas contester ce que nous affirmons ce que nous disons qui est tout à fait légal donc ça je vous montrerai ensuite c'est toujours bien d'apporter les preuves de ce qu'on a à Vence et de ne pas simplement dire c'est la loi mais de citer les articles donc Marius s'est senti humilié trahi déshonoré agressé violenté il l'a très 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 mal vécu et il n'a pas l'intention de se laisser faire donc ça c'est le courrier que les gendarmes de Saint-Anne vont recevoir et il a envoyé les mêmes courriers mais que j'ai remaniés au procureur de la République donc ça c'est un avis de courtoisie c'est à dire que c'est une facture d'accord ? donc je me rapproche un petit peu voilà j'espère on y voit que c'est que c'est pas flou attendez voilà ça devrait le faire ok donc c'est une facture vous voyez que c'est pas de la littérature mais vous allez comprendre donc le xième jour du mois de 2019 d'accord ? ça c'est la formulation pour la date avis de courtoisie vous créez votre numéro de dossier comme eux y font donc moi j'ai mis 1 ça c'est le document numéro 1 entre guillemets du dossier 00-777-977-189-999 chacun met les chiffres qu'il a envie moi j'ai mis ceux-là pour pour Marius ceux qui font de la numérologie sauront donc Marius Philippe Bourgeois Saint-Anne son adresse ok monsieur l'officier en charge du dossier puisque c'est vous qui avez créé ce dossier leur amende et leur papier c'est leur proposition de contrat donc vous vous leur faites votre proposition de contrat vous créez un dossier avec un numéro et à toute personne c'est important ce terme puisque les lois et les règlements s'adressent aux personnes d'accord ? approchant de près ou de loin ce dossier j'en ai à Marius Saint-Anne j'ai pas corrigé les fautes c'est pas très grave monsieur, messieurs je viens vers vous vous relater l'affaire en référence si après euh attends non ça c'est celle qui était prévue ah j'espère que je l'ai pas que j'ai enregistré sous parce que si j'ai pas enregistré sous je n'aurai que celle oui c'est ça j'ai fait ok j'ai pas enregistré sous donc c'est pas grave donc c'est celle qui a été remaniée pour le procureur mais en fait c'est exactement la même qui est mise à la à la troisième personne en mode je te raconte je viens vers vous vous relater l'affaire en référence donc celle-là elle est pour le procureur si après euh donc vous mettez la référence vous faire part de ce cas d'école après c'est une fort rocambolesque et fort inappropriée mise en séquestration de ma personne puis de mon véhicule parce que quand même Marius il l'a arrêté Marius a un permis suisse qui est tout à fait valide ils lui ont menti lui ont intimidé en lui disant que ce permis n'était pas valide en Guadeloupe alors que nous ne sommes pas en Afrique n'est-ce pas mais c'était un peu quand même la relation à un moment il est sorti parce qu'ils l'ont quand même amené au poste alors que Marius leur a proposé de venir chez lui pour leur fournir les papiers finalement ils ont été obligés d'aller chez lui puisqu'ils l'ont ramené chez lui donc tout ça voilà mais lui il a perdu deux heures il a été au poste ils ont lui a parlé comme si c'était un singe un imbécile un mec inculte euh je vous donne un exemple le capitaine de la gendarmerie qui sort avec le permis et qui l'agite en disant c'est pas bon ça c'est pas bon hein si tu roules avec ça je vais te mettre en prison donc ils prennent vraiment les gens pour des abrutis je sais pas ils nous prennent pour leurs cousins ou leurs frères je sais pas pour qui ils nous prennent bref donc Marius il en a marre et il est pas le seul à Saint-Anne parce que cette gendarmerie spécifiquement c'est pas les premières histoires qu'on entend il y a des gens qui racontent qu'ils étaient une bande de touristes assis en train de fumer des pétards et de boire de l'alcool d'accord des blancs qui étaient là en vacances et il y avait deux trois noirs qui faisaient chier personne à côté les flics ils ont été faire chier les noirs à tel point que les blancs qui étaient là en vacances se sont sentis obligés de se lever et de se dire mais je comprends pas c'est nous qui fumons des joints et pourquoi vous allez les faire chier voilà voilà comment ils font ici mais ici t'es pas à la cour neuf frérot donc tu vas te calmer et on va faire ça légalement donc parce qu'ils font ça en catimini tu comprends ils coincent tout le monde dans des ruelles tu vois là j'ai un frère ils l'ont provoqué avec son chien le mec il a un chien c'est un staff le flic il passe dans la petite rue et il pose sa main sur le crâne du chien pour provoquer le chien pour que le chien l'agresse sauf que le chien c'est une crème donc il lui a léché la main tape tape d'accord et là le flic il dit oui il faut qu'il ait il faut qu'il ait une muselière et le mec de lui dire ben enfin je comprends pas tu viens de mettre ta main sur son crâne tu vois bien qu'il ne meurt personne tu vois et là ils sont partis voilà comment ils font donc tu viens provoquer mon chien pourquoi tu poses la main sur mon chien t'as pas le droit de toucher à mon chien c'est mon bien d'accord et s'il te mord donc c'est de la provocation donc ils sont là pour provoquer donc je viens vers vous vous relater l'affaire ok le tout orchestré par des agents du maintien de la force en l'état au delà du respect de toutes les lois communes parce qu'en plus tout ce qu'ils font c'est illégal c'est-à-dire que tout ce qu'ils ont dit à Marius ça n'existe pas ça n'existe pas de toutes les lois françaises et de toutes les lois européennes en vigueur que ces agents assermentés et armés ne peuvent pas ne pas connaître nous constaterons avec vous l'abus de pouvoir et le racisme qui en découle nécessairement au vu des éléments que nous vous soumettons par la présente dans le respect de la loi une et indivisible mère de toutes les lois mais aussi en vertu du serment que les dix agents ont prononcé et de notre point de vue trahi de façon non équivoque ce triste soir où il leur est venu l'idée de penser que l'esclavage n'a pas été aboli ici et maintenant en tout cas semble-t-il ni pour eux ni pour moi ces agents ont fait la démonstration éloquente par leur verbe et leur attitude et cela malgré le port de l'uniforme et de l'arme et ainsi contre je le répète leur serment sacré et effectivement prononcé supérieur de quelque façon que ce soit à nous le peuple guadeloupéen à moi être humain guadeloupéen doté d'une âme il n'est n'eut besoin de s'étendre sur l'irrationalité manifeste de toute cette soi-disant procédure dont il ne reste que les irrégularités mais pire ce sont leurs mots leurs mensonges éhontés qui nous surprennent et nous questionnent le rappel à la loi que vous avez en fin de cet acte de procédure joint vous prouvera s'il est encore besoin et cela sans équivoque ce que nous avançons ici sans la moindre timidité ni la moindre crainte de défendre ces affirmations et réalités légales devant le tribunal des hommes que ces agents sont censés représenter ces agents nous ont menacé d'une arme à feu ils l'ont pointé délibérément sur moi qui ne manifestait aucune hostilité d'aucune sorte ces agents nous ont menacé de nous envoyer en prison alors qu'ils ne sont pas juges d'instruction ce nous semble ces agents ont immobilisé notre véhicule en le laissant au final au bord de la route ses clés et les 300 euros de marchandises comme mis à disposition du tout venant et cela alors que nous voyagions sans ne poser aucun problème d'aucune sorte à quiconque et sans en avoir jamais posé depuis que je suis au monde s'agissant de circulation automobile jamais mon permis est suisse qui fait partie de l'Europe économique et par conséquent je n'ai pas à changer mon permis ne rentrant pas dans le ou les cas que le rappel de la loi joint vous énonce ou vous rappele ces agents ont donc abusé de leur autorité légale pour nous asséner un mensonge et créer des conséquences financières humaines et morales qu'ils ne mesurent pas leur ton méprisant que je ne peux m'expliquer de façon rationnelle autrement que par un racisme assumé et caractérisé a fait de profonds dégâts je partage aujourd'hui cette expérience avec toute la communauté saintanaise en vue de les prévenir tous et toutes grands et petits jeunes et vieux femmes et hommes de votre état d'esprit on ne peut plus douteux en l'espèce de leur état d'esprit ces agents tombent manifestement sous le coup de l'article 432a et il m'est permis à ce stade de leur demander à titre de réparation normative 500 000 euros de dommages et intérêts je vous invite à regarder également le 431a et suivant sous les coups desquels leurs paroles insultantes et leurs aptitudes inhumaines les placent automatiquement je me vois en tant qu'être humain obligé de vous envoyer les frais de gestion de ce dossier que ces agents ont créé par leurs inconséquences assumées et puisque je suis la voix et l'administrateur de mon entité fictive légale dite marius philippe bourgeois et pour utilisation de la fraude au certificat naissance les plaçant dès lors hors des principes des lois communes auxquelles leur serment les relie jusqu'à leur disparition physique de cette terre je demande 777 000 euros de dommages et intérêts pour frais de gestion de dossier insulte abus de pouvoir utilisation de la fraude au certificat de naissance utilisation de la ruse et la tromperie par le mensonge manifeste injure publique et mille autres chefs d'inculpation qu'il me sera loisible de créer et qui correspondrait à ce cadre d'abus immoraux et criminels avérés tel que peut l'être ce cas d'école nous vous laissons 7 jours 7 jours à compter de l'ouverture de ce courrier soit pour nous renvoyer l'avis de renonciation signé de ces agents qui nous prouvera qu'ils sont revenus à de meilleurs sentiments soit l'acquittement de la facture jointe payable nous le répétons 7 jours ouvrés après la réception de ce courrier nous rappelons ici à vos entités fictives sans âme dont vous êtes au même titre que tous les humains liés que toute facture émise est due marius qui par oui dire a été affublé du nom de famille bourgeois valeur active de la création donc ça c'est le scud que tu envoies qui aurait pu être encore un peu remanié etc etc d'accord donc ça c'est l'avis de courtoisie avec l'avis de courtoisie tu envoies toujours l'avis de renonciation parce que toi t'es pas là pour faire la guerre t'es là pour qu'on arrête de t'emmerder donc voilà l'avis de renonciation il est très simple date donc le 12ème jour du mois de mars là c'est l'ancienne date de proposant c'est marius bourgeois c'est lui qui propose un contrat et de répondant c'est celui qui répond donc monsieur l'officier en charge blablabla avis de renonciation les répondants font parvenir au proposant l'engagement solennel et irrévocable par écrit à l'effet qu'il cesse immédiatement et abandonne définitivement toute action à l'encontre du proposant là il signe en général il vous le renvoie jamais mais ça fait partir de l'acte c'est à dire que comme on dit sans cause ni préjudice vous vous n'êtes pas là pour faire chier ni pour mettre les gens en esclavage d'accord ensuite le rappel à la loi donc là il y a les articles qui expliquent qu'effectivement on n'est pas obligé de refaire un permis suisse et que si c'est le cas c'est l'état qui doit s'en charger en tout cas c'est la directive et c'est les infos que Marius a eues à l'ambassade de Suisse mais là nous avons la preuve écrite avec les articles qu'effectivement au vu de ce qu'ils appellent les échanges de permis entre les pays la Suisse fait partie clairement sous-erlande sous-erlande je ne sais pas si c'est sous-erlande ou suisse suisse donc elle fait partie toute donc c'est tous les pays européens et toutes les catégories de permis d'accord donc vous pouvez liser des états liste des états et autorités dont les permis de conduire nationaux sont susceptibles de faire le jeu d'un échange contre un permis de conduire français en vertu d'accords bilatéraux et de pratiques réciproques d'échange donc c'est à eux de faire le permis c'est pas à Marius d'accord les frais sont à la charge de l'état d'accord voilà voilà donc pour ce petit passage je suis très heureux qu'hier Saint-Anne qui ait eu le courage de ne pas se laisser marcher sur les pieds parce que c'est pas comme ça qu'on nous a éduqués encore moins à Saint-Anne on verra bien ce qui se passe ils vont me détester de plus en plus mais quoi qu'il advienne si vous avez des soucis si vous avez des problèmes il faut leur montrer qu'on est solidaires qu'on est tous ensemble et que tout ce qu'ils font à l'un tout le monde le sait tout ce qu'ils font à l'un tout le monde le sait et tout le monde note sur son petit carnet pendant qu'eux ils s'amusent là voilà et à la fin on verra comment les comptes seront dignement réglés d'autant qu'il va se passer des choses ça va s'accélérer comme vous le savez je vous salue art, amour, compassion je rends grâce et je dis merci pour tout ce qui a été tout ce qui est et tout ce qui sera je rends grâce et je dis merci pour tout ce qui a été tout ce qui est et tout ce qui sera je rends grâce et je dis merci pour tout ce qui a été tout ce qui est et tout ce qui sera blessés les humains bonjour est-ce que dis-moi est-ce que je peux enregistrer l'échange tu sais comme ça voilà comme ça je fais comme tu sais les autres audios dans ce cas-là j'enlève le casque qu'on puisse entendre ce que tu dis et je vais me mettre à l'intérieur que ça soit plus si ça ne bouge pas je ne bouge pas je m'installe vas-y mon gars je t'écoute allo allo ah attends ça y est pardon excuse-moi je n'avais pas mis le haut-parleur du coup je ne t'entendais pas est-ce que tu peux reprendre s'il te plaît oui parce que si alors est-ce que moi tu veux que je me présente bah donc ça enregistre donc à toi de savoir tu vois les infos que tu donnes les infos que tu donnes pas quoi tu vois et puis voilà et puis tu m'expliques surtout le pourquoi de ta venue quoi entre guillemets déjà je te remercie énormément pour moi c'est un grand un grand plaisir de pouvoir échanger avec moi depuis plusieurs années que je vous le suis que je t'ai présenté enfin que je t'ai montré à mes parents sur une vidéo à pas mal de gens autour de moi bah je t'en remercie je t'en remercie et bon c'est tout à mon honneur maintenant je te promets j'aime le coeur qui bat très vite quoi parce que j'ai espéré cet appel depuis longtemps donc voilà moi je suis un métisse tout comme toi je suis un métisse en France d'un papa africain d'une maman italienne d'accord avec un père qui avait une perception quand même de la vision du monde bien au-delà de ce que l'on me proposait quand on était à l'école quoi donc lui-même il m'avait bien fait comprendre quand j'étais petit qu'il avait jamais compris pourquoi il devait signer un papier le jour de l'absence mais il avait été obligé à l'époque de le faire sans avoir toutes les informations et donc il y a trois ans pour une des la première vidéo que j'ai vu de toi durant un voyage là-bas ça a été mon relation entre guillemets je faisais en plus à ce moment des démarches administratives pour avoir une double nationalité donc sénégalaise française et faire des papiers là-bas et quand j'ai reçu mon article de la naissance de voir la phase marginale donnée par le cas civil sur la gauche et tout ça m'a apparu tellement clair que je me suis dit que voilà où était le fond du problème de tout le questionnement que je pouvais avoir sur le fonctionnement du monde le fonctionnement du monde et puis aussi sur mon propre état d'être sur le malaise que je pouvais porter à moi depuis tout petit d'accord ouais je comprends donc moi je suis né dans une ville assez particulière chargée en énergie qui s'appelle Lourdes que tout le monde certaine personne a fait un centre de pèlerinage voilà dans les Hautes-Pyrénées d'accord je connais je connais parce que ma mère et sa mère est originaire des Hautes-Pyrénées donc il y a Lourdes et il y a même un autre village qui s'appelle Ourdes et dans ce village Ourdes tu connais les trois quarts des maisons le maire c'était mon oncle et les trois quarts des maisons c'est ma famille non c'est pas des anglais c'est ma famille d'accord tu vois ok voilà moi je suis plus précisément originaire d'un tout petit village aussi à la France entre 65 et 64 ça s'appelle Saint-Pé de Bigor je connais un passage un passage assez important aussi au niveau historique absolument et mon grand grand-père Martiniquais est enterré là-bas à Ourdes à Ourdes à Ourdes donc vas-y je t'écoute tu vois comme quoi il n'y a pas de hasard il n'y a pas de hasard du coup moi je me retrouve de l'autre côté du globe on a quand même 14 ans je suis en Nouvelle-Calédonie d'accord les problèmes que je vais rencontrer ici que je vais expliquer je pense que c'est à peu près les mêmes ils sont finis sur la planète actuellement moi j'ai mon papa et ma maman qui sont au Sénégal d'accord je contacte aussi avec là-bas au Sénégal et je voyage quand même assez pas mal je suis parti il y a deux ans au Portugal rencontrer la famille de ma femme on est parti en Belgique je suis parti au Japon et ben toi qui voyages je me permets je me permets cette petite question toi qui voyages tu prends la mesure de la réalité de la fraude au nom qui est dans tous les pays et toi qui voyages tu te rends compte de plus en plus comment tous les pays se ressemblent en fait tous les pays sont faits sur les mêmes tu voyages mais tu voyages pas et il n'y a plus que les gens maintenant qui sont différents mais le monde c'est que tu ailles à Rio à New York à Paris c'est pareil quoi c'est les mêmes panneaux tu vois c'est la même fraude appliquée partout enfin voilà c'était juste pour appuyer ça parce que les gens se demandent toujours si c'est qu'en France tu vois mais c'est partout pareil non puisque partout il y a des petites des petites différences par rapport par exemple au Sénégal actuellement un enfant qui naît dans une maternité on va pas imposer on va pas obliger les parents en tout cas on va leur demander de le faire mais on va pas leur mettre le couteau sous la gorge comme on nous fait ici nous en Nouvelle-Calédonie où on nous dit que si on ne fait pas cette déclaration on prend 400 000 CFP donc c'est des francs pacifiques c'est de la monnaie c'est comme les CF1 comme c'est ici en Palpatine colonie française pacifique c'est ça que ça signifie CFP donc c'est 400 000 CFP ça fait à peu près 3 000 euros donc ça fait à peu près une amende de 3 000 euros pour ne pas déclarer de son enfant est-ce que tu te rends compte l'esprit l'acuité de l'esprit esclavagiste qu'il y a là-dedans quoi c'est-à-dire que ton enfant il n'est pas sorti du ventre de sa mère et des gens te disent si tu ne nous le donnes pas tu vas payer c'est un truc de fou précisément vu que moi je suis en plein dedans étant donné que ça fait quand même des années que je réfléchis à ça mais que ma femme vient d'accoucher il y a 2 jours je t'ai envoyé une photo t'as vu le petit petit garçon que l'univers nous a confié et très joli prénom tout ce que vous lui avez donné les prénoms très joli vraiment j'étais surpris c'est rare merci c'est gentil oui mais je peux te l'expliquer Nima en fait en arabe persique ça veut dire la bénédiction après L comme mon prénom ça commence par L c'est l'esprit de Dieu à L ah ça coupe un peu ça coupe oui vas-y j'ai le badge c'est une aide soignante qui m'a donné le badge je vais remonter pas de soucis monsieur pas de soucis merci beaucoup vous aussi bon soir c'est les agents de sécurité qui veulent savoir ce que je fais oui parce qu'il est tard quelle heure il est chez toi c'est ça il commence à être presque deux ans d'accord ok ici il est 11h du matin donc ok donc tu avais réfléchi tu disais et du coup et du coup en fait quand je reviens à ma femme quand ça s'est produit et quand j'ai quitté la maternité pour aller en ville chercher des affaires la mairie a téléphoné directement sur le téléphone portable de ma femme pour lui demander dans trois jours de venir faire l'acte d'extra de naissance c'est fou c'est fou c'est complètement fou yes non je disais c'est complètement fou vas-y continue je t'écoute ouais je t'entends tu m'entends allo allo est-ce que tu m'entends oui oui parfait parfait super c'est une petite coupure je disais que oui ça a été très rapide à peine quelques heures sorties du ventre de sa mère la mairie était déjà au courant non mais tu te rends compte ça aussi ça a été précisé dans quelques heures ah oui non ça a été d'une rapidité même ma femme c'est halluciné c'était vraiment vraiment comment dire c'était concret c'était vraiment concret dans tout ce que je pouvais lui dire depuis un certain temps elle et moi on a fait notre déclaration publique face à quatre témoins il y a trois mois de ça notre déclaration de non consentement moi j'ai récité et j'ai eu on a eu le retour dans la soirée même c'est à dire en fait ça je voulais te le dire aussi mais au moment même où j'ai déclaré cette déclaration de non consentement j'ai senti comme une une force me prend la gorge au début je me suis dit bon il est un peu tard on est au point du feu il fait un petit coup de vent je sais pas mais tous les coups les courants d'air ne sont pas que des coups exactement ah merde putain c'est pas vrai tous les courants d'air ouais tous les courants d'air ne sont pas des courants d'air tu disais tout à fait ouais je suis là tu m'entends toujours ouais c'est très intéressant super vas-y moi je t'entends vas-y vas-y moi je bouge pas c'est très intéressant c'est très très intéressant vas-y et donc du coup ouais voilà ma femme a fait sa déclaration dans la foulée et elle aussi coupé une angine blanche dans les deux jours qui ont suivi elle s'est sentie pas bien et tous les deux on a vraiment eu cette sensation qu'au niveau du chakra de la gorge on avait eu une présence forte voilà donc à partir de ce moment là j'ai vraiment réalisé que les entités étaient présentes que même si depuis tout petit j'ai cette faculté à pressentir certaines choses là c'était concret c'était réellement concret et j'avais des craintes elles se sont réalisées du coup j'ai plus de crainte ça aussi ça y a joué sur le fait que j'ai moins peur maintenant parce que je sais qu'elles sont réellement présentes absolument j'ai pas de don extra lucide pour pouvoir voir certaines dimensions des couleurs des âmes et tout ça ça je le casse tu l'as mais c'est une question de travail c'est de temps et de travail c'est une question de travail et de nécessité t'en as pas forcément besoin tu vois tu vas peut-être développer d'autres trucs parce que t'as besoin d'autres trucs voilà ça dépend de de qui tu es en fait originellement tu vois voilà et donc je vais revenir au fait il y a à peu près une semaine voilà comment ça s'est engagé juste avant que mon bébé arrive on m'a coupé l'électricité ça a commencé par là on m'a coupé l'électricité pour une facture soi-disant payée du mois d'août dernier où je logeais un ami chez moi qui devait me faire un versement qui n'est pas passé et je savais très bien que le versement n'était pas passé donc je suis allé entendre la facture du mois de septembre pour pouvoir régler seulement dans la facture du mois de septembre il n'y avait pas la comptabilité de ce que je n'avais pas été payé au mois d'août et ils m'ont quand même envoyé des mises en demeure alors moi quand j'ai ouvert mon contrat ici au Nouvelle-Calédonie ils ont mis en place un système de pouvoir régler par texto parce qu'ils savent que les gens ils n'ont pas forcément les fonds nécessaires au moment même où on envoie les faits de commerce c'est-à-dire la facturation à la personnalité juridique et du coup j'ai accepté cette proposition de contrat donc de régler par texto sachant que de temps en temps je n'ai pas forcément les fonds sur mon compte donc j'attends le meilleur moment pour pouvoir le faire et ces trois derniers mois à chaque fois que je recevais la paye puisque j'ai repris la saison voilà je travaille ici depuis le mois de septembre toutes les textos que j'ai envoyés pour régler les factures comme on voyait pour octobre pour novembre jusqu'à la dernière elles partaient mais je n'avais aucune idée qu'il y avait de rejet ni de la banque ni de l'organisme d'électricité par leur texto qui aurait dû être fait normalement puisque leur système aurait dû me répondre et ni même par courrier en fait parce que je ne le savais pas au début j'avais du courrier je ne le savais pas j'aurais dû ça c'est ma faute je pense que c'est ma faute personnelle je n'ai pas été un quand je passais dans un boîte aux lettres j'étais tellement dans mon optique d'être humain souverain c'était tout nouveau c'était en train de monter en moi je comprends on ne peut pas me toucher on ne peut pas m'atteindre donc quand je passais devant ma boîte aux lettres j'arrivais à dire il y a la faute qui va te faire un je n'ouvre pas ma boîte aux lettres mais au fond tu as eu la bonne intuition non non mais au fond tu as eu la bonne intuition si tu as écouté la vidéo que j'ai faite que j'ai mise en ligne hier j'explique à Muriel comment ça fonctionne la boîte aux lettres et ben tu écouteras et tu verras qu'au fond tu as eu la très bonne intuition vas-y continue c'est juste que tu ne le savais pas et du coup du coup ils m'ont coupé l'électricité excuse-moi j'ai un appel je coupe il y a une semaine plein de soucis voilà vas-y vas-y je suis avec toi c'est bien je vais en profiter pour m'enrouler aussi parce que j'ai pas fini le fait un moment j'imagine on a du mal ça aussi c'est difficile arrêtez enfin bref je passe à autre chose je me déplace directement dans la journée pourquoi tu comprends ? arrivé presque à terre avec la chaleur qui s'arrête et toute la bouffe dans le frigo c'était pas possible donc j'ai dit j'y suis allé pour régler pour régler du coup pour payer tout le du une facture à 350 euros donc majoré avec il fallait payer je crois que c'est 10 000 CFP de plus pour l'ouverture dans la journée pour la réouverture de la ligne électrique d'accord parce qu'ils ont fermé ils ont fermé littéralement la ligne d'accord ils ont fermé oui littéralement ils sont venus lancer en fait ils ont mis une bague en plastique dans le compteur là je me suis levé pour aller voir c'était pas le compteur qui avait dit j'en étais sur le palier de tous les autres appartements j'ai ouvert le panneau électrique j'ai regardé il y avait une bague rouge je me suis dit là tu touches pas tu touches pas parce que voilà tu pourrais très bien la couper avec un coup de ciseaux et puis enclencher le truc sauf que ça t'appartient pas c'est pas ton matériel ils vont mettre ça sur le dos que voilà tu l'auras nickel et le ratos et que ça va trop tomber dessus donc ben voilà en fait le truc c'est que j'ai expliqué à ma femme en fait que ces entités qui étaient en train de m'attaquer elles m'attaquaient pas qu'à moi elle m'attaquait nous donc la famille absolument pour le coup moi n'ayant pas les fonds nécessaires sur le coup c'était ma femme qui allait payer pour nous deux d'accord en attendant que je lui rembourse absolument donc je lui ai fait comprendre aussi qu'on nous fonctionnait dans tous les sens du terme qu'on allait essayer de nous sucer dans tous les sens du terme c'était autant elle que moi parce que c'était nous deux qui avons cette énergie pas le papier l'argent et pas encore les enfants exactement exactement derrière je vais continuer ça n'a pas tellement lieu d'être mais en fait si ça fait partie de la même semaine le vendredi sur mon lieu de travail on a eu une visite de hygiène un vendredi 13 conjointement avec la gendarmerie nationale les mecs sont arrivés je t'envoie des photos t'as vu où je travaille je suis en plein milieu avant sur une barge normalement s'il fait s'il y a même temps on voit les bateaux arriver à des centaines et des centaines et des centaines de mètres on les a pas vu arriver ils ont fait un énorme tour ils sont arrivés sur un petit bateau ils sont arrivés très vite ils se sont amarrés à l'arrière comme des cowboys et se sont retrouvés comme des cons parce qu'ils sont arrivés du mauvais côté où il y avait les bâches et ils n'ont pas pu rentrer comme ça d'un coup donc ils étaient comme trois cons derrière avec les mains sur la bâcherie où on veut rentrer et on leur a dit mais il faut faire le tour les gens et donc le temps qu'ils fassent le tour on a eu quand même le temps de gérer 2-3 petits trucs comme des effets personnels dans la cuisine sachant très bien qu'au niveau hygiène est-ce que tu vois comme t'es protégé ? est-ce que tu vois comme tout est parfait ? oui il y a un petit peu de tout ça il y a un petit peu de tout ça alors c'est important ce que tu viens de dire oui c'est important vas-y vas-y donne-moi tous les détails parce qu'il n'y a rien d'anodin tout est lié non je te mets juste à dire que voilà nous sur cette base je travaille avec une équipe les gens ne sont pas forcément au même degré d'éveil spirituel que moi j'essaye de leur en parler mais sans forcément brusquer leur esprit je laisse leur livre arbitre et à chaque moment j'essaie de glisser une petite pilule on va dire quoi et ça fait son effet petit à petit jusqu'à cet exemple concret où les gens d'en sont venus ça s'est produit moi je travaille avec mon collègue il est employé à l'année il a plus d'expérience que moi on m'a fait grandir dans une éducation ton aîné tu le respectes donc il veut être le chef je suis le chef on travaille à deux en équipe un petit homme c'est lui qui est responsable de la cuisine du coup quand le mec de visionne arrive et qu'il s'est foutu vous savez ils sont habillés comme des mecs de la NASA ils mettent des grandes bouffes blanches un petit bonnet enfilé sur la tête et du coup nous on était quand même dans une période où on allait envoyer le service il était presque 11h 10h30 11h donc on est là depuis 9h on a en pleine mise en place pardon et on envoie le service à 11h30 les gens quand ils étaient là avec les gendarmes ils étaient comme figés les personnes qui vont vous part pour commander quoi que ce soit c'est pour ça qu'ils sont venus ils sont venus juste avant le service pour vous faire pour faire mal parce que les gens pendant 2-3 jours une semaine ils vont plus venir quoi c'est de l'intimidation c'est de l'intimidation c'est de l'intimidation c'est de l'intimidation et ça se facture ça s'appelle de l'intimidation c'est ça pour la petite parenthèse dans cet endroit on accueille quand même des comités d'entreprise avec des groupes de gendarmes de légionnaires de militaires de policiers qui viennent manger alors c'est pour ça alors c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça pas que pas que non mais je vais t'expliquer enfin ce que je ressens je dis pas que ce que je dis c'est la vérité mais voilà je comprends est-ce que est-ce que t'as une chaîne YouTube est-ce que t'as fait un peu de tapage autour de ça hors relation individuelle non absolument pas j'ai les moyens techniques d'accord c'était juste pour savoir mais quand même tu en parles donc ce qui se passe c'est que t'as fait cette déclaration et quelque part tu t'es positionné quand tu te positionnes que tu choisis un camp c'est comme si tu leur déclares la guerre donc là t'as tout qui t'arrive qui te tombe dessus et tu l'as compris les flics ils sont venus parce que ils ont comme les clients ce sont des gendarmes des légionnaires etc ils ont entendu parler de ça tu vois voilà c'est ça ils ont entendu tu vois voilà mais t'as vu ça veut dire ça veut dire ils réagissent donc c'est réel ok ils peuvent rien te faire ils le savent et ils jouent ils jouent la carte de l'intimidation maintenant par rapport à ton souci de 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 facturation EDF t'es pas dans une démarche où t'as dit je suis souverain je veux plus payer t'es dans t'es juste dans une problématique on va dire de communication de temps etc. donc si moi j'étais toi ce que je ferais c'est que je reprends je reprendrais le la chronologie l'historique de tout ça ça veut dire j'imprimerai mes textos tu vois toutes les démarches que t'as faites tu les imprimes etc. 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 tu fais un avis de courtoisie que t'envoies au boss EDF Nouvelle Calédonie en lui expliquant en lui disant voilà moi je suis pas de mauvaise foi je suis de bonne foi d'accord donc il y a eu des soucis etc. maintenant vous me demandez 350 euros ma femme est enceinte vous vous êtes permis de venir couper le truc donc ça je vous le facture tant parce que ça c'est de l'intimidation et c'est une tentative de raquette sur quelqu'un qui veut payer c'est à dire que vous êtes violent alors que je veux payer d'accord et que je vous envoie tous les documents qui le prouvent les textos que j'ai envoyés votre machine était peut-être défectueuse bref nous avons tous les deux torts et donc il est hors de question que je supporte seul le poids de tout ça donc je vais vous facturer et tu alignes les éléments de facturation tu envoies aussi l'avis de renonciation et tu dis dans l'avis tu dis si vous signez enfin dans l'avis de courtoisie si vous signez cet avis de renonciation vous effacez la dette 350 tu vois comme dédommagement et on repart sur de bonnes bases et vous venez enlever votre bordel tu vois sinon moi je vous attaque plus fort en gros tu vois grosso modo est-ce que tu as compris un peu le principe tu vois en te servant de la fraude non pardon j'essaie de prendre des notes en fait en même temps d'accord parce que tu as quand même effectivement un désagrément humain moral tu vois dans ton intégrité ton enfant arrive etc etc voilà tu as eu des pertes de bouffe tu les chiffres tu dis moi je venais de faire les courses j'ai 800 euros de course tu vois tu fais comme eux quoi tu vois et en plus vous m'envoyez des mises en demeure euh moi j'ai j'ai un contrat euh euh de location de votre compteur je regarde pas tous les jours ma boîte aux lettres parce que voilà c'est tu vois j'ai j'ai voilà ça ça arrive euh tu vois peut-être j'ai eu tort tu vois tu fais un peu la part des choses quoi mais mais tu dis mais tu dis mais tu dis il n'en reste pas moins que votre attitude elle est un peu radicale et que ça ça a eu des des répercussions chez moi et ça ça se chiffre tu vois et tu montes tu montes tu vois tu arrives à monter à 20 à 25 mille euros quoi tu vois faut que tu montes 20 à 25 mille euros tu vois en te servant du truc souverain donc l'électricité est gratuite euh vous ne je ne paye que la location du compteur pas l'électricité donc euh donc euh et comme vous avez le monopole de l'électricité puisque vous vous êtes positionné pour avoir le monopole vous pouvez pas me couper l'électricité parce que moi je vous attaque pour mise en danger de la vie d'autrui tu vois tu vois j'espère que tu enregistres tout parce que ouais ouais j'enregistre tout et je vais le mettre je vais essayer de le mettre aujourd'hui que demain ça soit en ligne comme ça tu l'auras tu l'auras accès sur youtube c'est aussi ça le principe pour ceux qui m'appellent tu vois comme ça ils peuvent réécouter 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 tu vois donc ça c'est le grosso modo hein voilà je peux pas tu peux pas euh si tu veux voilà t'es pas rentré en guerre contre eux t'es pas c'est pas le truc mais si tu veux ça irradie il faut que tu saches que l'état français ils sont chauds euh ce qui va se passer je vais faire une vidéo où je vais expliquer tout ça le prochain gouvernement qui est prévu c'est le rn d'accord donc ça sera marion ou marine d'accord et donc ils investissent partout d'accord les amis de macron c'est l'extrême droite et l'extrême droite c'est les flics c'est la police c'est tu vois c'est ces mecs là quoi d'accord euh c'est les patriotes on va dire d'accord voilà un jour mon fils il m'a dit euh le fond national c'est pas si mal et tout il était gêné tu vois et je lui ai dit moi j'ai pas de problème avec le fond national c'est des patriotes il était comme un con tu vois avec ma gueule de rebeu parce que lui il ressemble pas à mon fils tu vois donc il était comme un con donc voilà donc c'est des patriotes ils ont leurs idées ils sont un peu radicaux mais ils investissent tout partout ils sont partout en guadeloupe partout en martinique parce que ils sont en train de tout noyauter quoi donc en thème informatif en thème ça veut dire pardon le fond national est assez présent il est partout parce que ça sera le prochain gouvernement donc c'est que des srpj machin ils arrivent style ils sont serveurs ils sont barman et tu vois ils vendent sur la plage mais ils noyautent tout ils voilà et ils sont sur l'information parce que ils sont vraiment tous c'est structuré comme des services de police on rentre dans la dictature tu vois donc voilà donc 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 c'est pour ça que tu as eu des retours j'allais dire du système aussi vite que la mairie t'a appelé que tout ça tout ça parce que là c'est les méthodes de demain qui sont déjà en train de mettre en place tu vois ce que je veux dire et la nouvelle calédonie j'ai pas vraiment étudié j'ai étudié la réunion tout ça tout ça dans le livre des possibles qui va sortir là qui sont déjà annoncés sur ma chaîne les trois parties sont vraiment bien et ça parle de la guadeloupe de la réunion de la martinique la guyane mais la nouvelle canadonie j'ai pas j'ai pas encore étudié et qui sait il se peut que je viens de vous voir et donc voilà donc voilà et sinon spirituellement pour toi pour ton truc pour ta démarche bah déjà j'ai envie de saluer bravo je sais pas quel âge tu as quel âge vous avez avec ton épouse je crois que je me suis arrêté de compter à 30 parce que ça me va bien mais j'ai 33 ans et ben c'est pas mal parce que bah donc l'âge du christ et c'est j'allais dire oui tu as la trentaine mais c'est pas mal tu vous amorcez un bon truc bon il faut que tu saches maintenant ça c'est le côté j'allais dire visible dans le côté invisible si vous avez tout le monde a des entités les égyptiens ils disent que même quelqu'un qui va bien qui a que des bonnes entités il en a au moins 110 en lui d'accord parce que la vie c'est la vie la vie produit la vie c'est comme toutes ces petites bêtes que tu as qui ressemblent à des acariens et qui font que ta peau est douce c'est à dire que si tu mets un microscope sur ta peau ou sur celle de ton épouse t'auras pas envie de la caresser mon poteau tu vois voilà parce que non mais tu vois parce que les gens ils se rendent pas compte de ce que c'est que la vie la vie c'est la vie et ça grouille de vie partout donc il ya des contrats parce que tout est histoire de contrat c'est pour ça que notre monde il fonctionne avec des contrats c'est parce que le leur dans l'invisible il fonctionne avec des contrats d'accord il faut passer des contrats pour amener les gens à leur propre chute tu vois il faut que les gens ça fonctionne sur le consentement donc il faut qu'ils passent des contrats donc ça veut dire que dans ta filiation il ya eu des contrats et toi tu as hérité d'entités tu es né avec elles viennent voilà en général le salaire c'est le premier enfant pour ceux qui je l'ai toujours dit je le répète c'est le premier enfant sauf si les entités sont acceptés voilà ton père il était déjà éveillé il a déjà mis le doigt sur quelque chose donc il avait déjà une une lucarne dans son esprit dans sa conscience dans sa physiologie dans son énergie qui s'est ouverte et qui t'a permis à toi d'ouvrir un champ tu vois et de toute façon tout est programmé le plan le plan s'applique on est à la fin des temps si tu choisis ton camp tu la connaissance arrive tu vois donc ce que j'essaye de t'exprimer c'est que ce qui se joue et pourquoi tu as eu ces retours si puissants c'est parce que tu viens d'avoir un enfant et que eux ils veulent cet enfant et que si toi tu te débarrasses des entités ils comprennent que tu vas t'occuper de ton enfant donc ils vont essayer de te fatiguer t'épuiser en en mettant des pressions par exemple sociétales économiques qui peuvent créer des désagréments dans le couple tu vois c'est de faire péter le couple tu vois surtout à ce moment où l'enfant vient d'arriver c'est sensible elle est fatiguée toi aussi neuf mois tout ça tu vois etc donc soyez attentif soyez fort voilà soyez uni et soyez attentif à l'enfant à ce qui se passe avec l'enfant c'est à dire que même si ton enfant il comprend pas ce que tu lui dis ou que tu as l'impression qu'il comprend pas si tu sens qu'il ya des entités ou qu'il ya un truc tu parles à l'entité tu lui dis de dégager parce que tu es responsable de ton enfant tant qu'il a pas la parole il sort du ventre de sa mère sa voix c'est celle de sa mère tu comprends ça a été purifié dans la chambre de la maternité parfait 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 non mais parfait et il ya un truc aussi avec ton enfant parce que tu comprends bien que si ça se joue autour de lui à ce moment là je dis pas que c'est le petit jésus que tu as enfanté mais c'est quand même quelqu'un d'important pour la suite parce que là ce qui se joue c'est très important les nouvelles générations et des enfants qui naissent actuellement tu vois ils ont une importance ils sont pas configurés comme nous ils sont pas du tout configurés comme nous en termes de conscience tu vois ils sont beaucoup plus pointus parce qu'ils naissent à une époque où la fréquence est élevée ou etc et qui viennent achever le cycle avec nous tu vois ils viennent faire leur taf quoi donc c'est très important et c'est pour ça qu'ils s'attaquent autant aux enfants comment est-ce que dieu peut répondre son armée sur la terre si c'est pas à travers ses enfants tu comprends voilà tu vois donc voilà donc lui il en produit cent mille eux ils ont eu cinquante mille voilà tu vois et dans les cinquante mille qui reste il ya les trois qui vont changer le truc voilà donc donc ça c'est d'un point de vue général je te parle pas de ton point de vue particulier voilà ensuite nouvelle calédonie réunion guyane tout ça ce sont des endroits très sensibles par rapport à la chute du royaume de kémède d'egypte ça tu regarderas c'est très rigolo parce que sénégal italie voilà italie c'est rome c'est byzance et tu vois tout ça et sénégal voilà c'est un des pays tu vois voilà exactement exactement et ce sont les sénégalais les autres pays les maliens tout ça se disent il ya un côté péjoratif dans la façon dont il dit ça sur les sénégalais mais en même temps c'est quelque chose de plus profond puisque tout a inversé tout est pourri et en même temps tout est là c'est à dire qu'on dit des sénégalais que ce sont de bons serviteurs qu'ils aiment servir tu vois mais on dit des sénégalais que ouais que ce sont de bons serviteurs tu vois les congolais par exemple disent que ils sont des guerriers et que les sénégalais c'est des bons serviteurs tu vois sous-entendu c'est un peu péjoratif mais en fait c'est beaucoup plus profond que ça tu vois c'est beaucoup plus profond et c'est un peu si tu regardes ta configuration ben tu serres dieu tu serres ta femme tu serres la famille tu serres tu vois tu étais un peu dans ce dans ce rôle là en ce moment en tout cas dans la séquence là de la naissance tu vois je peux t'aiguiller un tout petit peu plus sur mes racines au niveau sénégalais moi du côté de mon père je suis peul donc c'est une des ethnies les plus vieilles au niveau bah les peuls les peuls t'as vu c'est les plus beaux c'est les plus beaux d'Afrique déjà physiquement et on dit et non mais y'a rien à dire tu vois ils ont ils c'est les plus beaux d'Afrique et c'est les descendants direct des égyptiens en fait c'est eux qui sont les plus proches physiquement etc des égyptiens bien sûr même dans la culture c'est pour ça qu'elle est puissante la culture peul elle est super pis tu vois donc donc voilà tu vois y'a pas de hasard y'a pas de hasard y'a pas de hasard parce que c'est des filiations alors comme disent les hébreux c'est nishmatik c'est à dire que c'est de l'ordre de l'âme c'est pas de l'ordre du sang ça c'est satan qui nous a créé des filiations de sang des 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 royautés de sang tu vois mais c'est des trucs d'âme donc donc voilà donc je pense que ouais ton 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 petit haut là avec les prénoms puissants que tu leur tu lui as donné parce que tout de suite ça m'a voilà j'ai rien donné du tout et bien c'est super et tu d'ailleurs dans la partie que je vais mettre en ligne du livre des possibles il y a une explication sur l'alphabet du diable et l'alphabet de dieu et donc tu pourras t'amuser à le faire pour ton fils tu vois sachant que les prénoms ça correspond au chemin de vie et le nom de famille ça correspond à ce que eux ils ont prévu pour nous puisque c'est eux qui nous l'ont imposé donc tu fais l'alphabet du diable sur le nom de famille et l'alphabet de dieu sur les prénoms d'accord et tu sauras pourquoi il est invincible et pourquoi le nom de famille ne pourra rien lui faire je vais te jumper sur la question finale de tout cela mais je peux plus tenir en fait parce que c'est en ça que je voulais venir vas-y vas-y j'ai encore deux trois détails à t'expliquer sur d'autres choses je t'en prie moi là actuellement voilà on va on va pas on va couper la poire en deux on va couper la poire en deux parce que dans notre vision des choses ici en Nouvelle-Calédonie on se fait bien sentir qu'en tant qu'expatrié on va dire on n'est pas chez nous on se fait vraiment bien sentir on pourra jamais avoir un bout de terre ici pour essayer de se mettre dans une communauté en autarcie en simple autonomie avec d'autres familles donc c'est vraiment nos familles nos amis qui sont en Europe ou en Afrique et on se décidait de rentrer d'ici quelques années pour cela pour se faire il n'y a qu'un seul moyen pour quitter cette prison dorée c'est l'avion donc c'est par les airs et du coup avoir l'obligation de présenter un passeport pour bébé ça c'est vital et maman au niveau de la sécurité maternelle je peux pas lui enlever non mais tu vois c'est parfait ce que c'est parfait c'est parfait ce que tu dis parce que c'est un peu le message que j'essaye d'envoyer à tout le monde j'ai eu la même réflexion de toi en me disant moi aussi je veux m'échapper de ce système le bon moyen c'est d'être mobile de trouver une façon de gagner de l'argent qui me permettent de me déplacer comme de réaliser des films ou de m'occuper de coacher des artistes ou des gens ou des chefs d'entreprise tu vois je sais pas encore trop ce que je vais faire mais du coup j'ai eu cette réflexion et du coup effectivement je n'ai jamais de papier sur moi ma carte d'identité elle est toujours chez moi et si je dois présenter une pièce d'identité je prends mon passeport toujours je prends mon passeport parce que mon passeport c'est pas la carte d'identité donc c'est pas l'entité fictive française je prends mon passeport parce que quand tu présentes ton passeport à des flics tu remarqueras qu'ils font la gueule parce qu'en fait automatiquement tu te places sous les lois européennes et t'es plus sous les lois françaises donc c'est pour ça qu'ils te demandent quand tu leur tends un passeport t'as pas remarqué tout de suite ils disent mais vous avez pas une carte d'identité tu vois donc faut pas être stupide quoi tu es responsable d'une petite famille tu es responsable de ta petite femme et effectivement il faut pouvoir s'échapper on sait pas ce qui va se passer en nouvelle calédonie tu as une conscience précise et juste de ce que tu peux faire ou ne pas faire de ce que les gens peuvent accepter ici en guadeloupe ça serait différent tu pourrais avoir un petit bout de terrain tu pourrais t'insérer dans une famille être accepté et devenir et être considéré comme un guadeloupéen parce que c'est une autre culture tu vois mais mais voilà maintenant moi je dis et je répète à qui veulent entendre que le prochain continent qui va s'élever c'est l'afrique donc donc suivez votre intuition et voilà et si vous savez que de toute façon vous ne pouvez pas faire grand chose en nouvelle calédonie bah comme tu dis toi même quitte cette prison dorée et va retrouver la réalité sénégalaise pour tu vois pour commencer à construire parce que c'est petit à petit qu'on construit les choses et qu'en plus et qu'en plus et en plus un dernier truc des propriétaires au sénégal tu veux dire parfait tu vois je viendrai plutôt de voir au sénégal et un truc aussi qu'il faut se dire c'est que avec les événements qui vont arriver bientôt les pays vont se retrouver fermés donc il faut que tu te retrouves à un endroit où tu sois bien tu vois donc il vaut mieux que tu sois au milieu de ta famille au sénégal que au milieu des gens en nouvelle calédonie je sais je fais que confirmer moi je suis là pour confirmer c'est tout je sais que confirmer je n'apprends rien à personne parce que personne ne peut rien apprendre à personne je ne fais que confirmer et partager des infos c'est tout c'est bon j'allais dire mon triste rôle donc donc tu vois il ya rien de voilà mais voilà moi les conseils qui n'engagent que moi comme disait mon sorcier et ça c'est une pas une leçon mais une indication que je donne à ceux qui nous écoutent comme disait mon sorcier je choisis d'interpréter cela comme ceci tu vois et de te répondre ça je le choisis voilà c'est mon choix comme l'émission donc voilà et tu me disais il ya d'autres trucs aussi donc si tu veux tu n'as pas de honte à avoir de culpabilité c'est comme je le dis dans la vidéo hier tu écouteras tu verras ça va dans le sens je disais dans la vidéo si le soleil il tape très fort et que mon bébé sous le soleil ben je prends mon ombrelle et je la mets entre le soleil et lui ça c'est la vie à un moment donné il n'y a pas de questions à se poser faut faire les choses tu vois ce que je veux dire donc voilà tu es en nouvelle calédonie vous n'êtes pas originaire de là évidemment qu'il vous faut des passeports il faut que vous fassiez des économies voilà il faut que vous allégiez que vous vous organisez même pour le petit parce que le petit va se créer un ancrage en nouvelle calédonie alors que ça sera pas chez lui tu vois il vaut mieux que qu'ils grandissent tu vois même pour le petit tu vois ça lui fera pas de mal évidemment mais c'est toujours difficile pour un gamin c'est de quitter l'endroit où il est né quoi tu vois donc réfléchissez à ça aussi tu vois réfléchissez à ça aussi tu vois voilà en même temps en même temps il peut devenir le lien avec la calédonie parce que lui il sera calédonien quelque part alors il est déjà il y a déjà un lien j'ai pas précisé ma femme a déjà un enfant avec un garçon originalisé d'accord avec qui elle est séparée donc depuis six ans et moi le gosse je l'ai rencontré il avait à peine un an d'accord c'est mon petit aussi donc tu vois aujourd'hui aujourd'hui effectivement vous avez conscience que vous ne pourriez pas vous installer mais qui sait dans dix ans est ce que le regard des gens sur vous n'aura pas changé parce que vous serez occupé de ses enfants parce que les enfants se seront intégrés dans la cité dans la ville ils auront grandi avec les autres tu vois c'est vraiment des choix et des une capacité que tu as de visualiser un peu entre guillemets ce qui pourrait se passer de et de te dire j'ai envie de vivre ça où j'ai envie de vivre ça je prends le risque je prends le risque puisque toute façon il y a toujours des risques entre guillemets que taille au sénégal ou tu vois il y aura toujours des risques il y aura d'autres obstacles au sénégal et attendu on est venu ici pour exprimer certaines choses et pour pouvoir vivre ces expériences de vie à vivre chacune n'importe où c'est pareil moi je me suis senti citoyen du monde déjà très petit je disais à mes parents qu'il fallait qu'on quitte cette ville et qu'on commence à voyager j'ai commencé à faire moi même un peu le le tour de tous les pays que je pouvais mais à chaque fois sans s'y rester comme touriste en m'intégrant aux gens en trouvant du travail en essayant de choisir un métier la restauration je me suis dit un cuisinier français généralement il devrait trouver du travail partout sur la terre c'est à peu près le cas parce qu'au niveau de la notoriété de la gastronomie française on est quand même bien placé dans le monde mais c'est vrai que ça m'a permis de beaucoup voyager de m'intégrer de voir d'ouvrir des comptes bancaires de choper des cartes d'apprendre voilà tout ça je crois je comprends que ce que soit en island j'ai vécu en island j'ai fait l'écosse j'ai fait l'espagne l'allemagne la hollande la belgique je suis parti au sénégal donc on traverse en toute l'afrique en voiture et compères je disais au début j'ai fait les caraïbes je suis parti en australie j'ai fait l'asie tout ce qui est thaïlande cambodge là où d'ailleurs j'ai eu là bas le plus gros choc de vie comme dirait Bernard de Montréal le plus gros choc de vie en fait qui était un accident de bus dans lequel je me suis retrouvé bloqué pendant 40 minutes où il y a eu quatre morts on avait fait un accident depuis ses sorties de route donc ça a été quelque chose d'énorme tout à l'heure tu me demandais si je pouvais faire des vidéos à l'époque j'avais commencé parce que moi j'ai fait des études de cinéma à montpellier quand j'étais plus jeune et j'avais acheté un macbook à l'époque et juste à la sortie de cet accident on m'a rendu toutes mes affaires sauf mon ordinateur c'est à dire que dans toutes les affaires dans toutes les affaires qui étaient perdues dans l'accident on a quasiment tout retrouvé mon ordinateur on m'a donné on m'a même rendu mon casque avec mon ipad on n'a pas retrouvé mon ordinateur donc tu vois je me suis dit eh ben il est temps il est temps que tu t'achètes une caméra donc voilà ce que ça veut dire une petite même une petite gopro pour commencer et c'est marrant parce que mon fils aussi avait fait des études de cinéma à montpellier je l'avais amené s'inscrire tu vois s'installer dans l'inité là bas et c'est rigolo et au bout de deux ans il a arrêté il a choisi il a fait autre chose mais c'est marrant donc tu vois donc je connais en plus tant donc donc oui donc ça veut dire que tu dois faire des images tu sais là il m'arrive un truc assez étrange c'est que j'ai compris avec tous ces problèmes d'internet que c'était vraiment important les vidéos que je mettais en ligne en fait et qu'il n'y avait rien de plus important voilà même si ça paraît complètement fou parce que je travaille pas je rentre pas de fric tu vois je fais que eh ben je sais au fond de moi que c'est ce qu'il faut que je fasse donc voilà donc suis ton coeur aussi tu vois d'accord voilà il faut suivre ce que je pense que notre coeur pour moi ce passe plus par le dessin quand même j'ai tendance à devenir un peu autiste quand j'ai un crayon sous les mains donc je dessine quand je mets la possibilité j'aimerais avoir un atelier mais ça c'est compliqué c'est d'autres rêves quoi c'est vrai qu'à travers le dessin je m'exprime plus mais je réfléchis à l'image je réfléchis à l'image moi passer devant la caméra j'ai déjà du mal quand j'étais en études parce que j'étais toujours script ou caméraman ou en tout cas derrière comme les partenaires en tout cas mais dans la réalisation dans le montage tout ça oui mais à l'écran j'ai faut que je passe au câble aussi peut-être ou ou que tu ou que tu ou que tu que tu restes derrière la caméra tu fais parler tes images ouais voilà que je vois il ya des mille façons de s'exprimer avec les images c'est ça tu n'es pas obligé de parler tu n'es pas obligé de te montrer et et cette pudeur se ressentira forcément dans les images que tu vas prendre tu vois donc donc voilà et si tu as des liens sur des dessins des trucs que tu que tu fais envoie moi ça m'intéresse de jeter un veille voilà est ce qu'il ya d'autres points que tu voulais aborder ouais éventuellement je vais mettre une petite parenté sur les deux premières histoires que je t'ai raconté donc sur la coupure électrique au moment où je me suis présenté pour aller payer ça j'ai tiré un numéro comme on fait dans tous les chiens et au lieu de passer par le contrat j'ai par le quichet contraire je me suis dit je vais passer par le quichet règlement et aurait dit je suis tombé sur une dame très compréhensif qui a regardé mon problème et qui m'a dit monsieur vous devriez peut-être aller voir le contrat on va plus vous allez peut-être trouver une solution et là je suis tombé sur une dame dans les cinq minutes après qui dégageait d'énergie très désagréable je vais dire ça comme ça je m'a fait beaucoup penser à mon ancien cp quand j'étais au collège par exemple ou une patronne avec qui j'ai eu des milieux de justice enfin voilà on a terminé au prudent c'était vraiment à l'énergie et quand je me suis assis en face d'elle pour lui dire que j'allais régler tout ça elle m'a dit vous allez régler vous allez payer et là j'ai évité et je lui dis je vais payer cette fois madame et la prochaine fois je vais régler par l'aide de change elle a mis un temps de pause ma femme était à côté elle a mis un temps de pause et elle m'a regardé et elle a dit mais tout le monde ne le sait pas monsieur elle n'a pas dit personne ne le fait ouais ouais mais non parce qu'ils sont obligés de l'accepter il y a plein de gens qui le font tout le monde ne le sait pas oui il y a plein de gens qui le font bien sûr et là je vais m'intéresser aux l'aide de change un petit peu plus parce qu'effectivement j'ai un peu négligé ça et que je vais je vais utiliser aussi tout ça il n'y a pas de raison tu vois là dessus maintenant il m'a quand même pas mal aiguillé en tout cas sur la lettre de change plus le privilège légal et tout je me suis quand même assez intéressé à ça du coup au niveau discours je savais quoi dire mais dans les faits comme je t'ai dit avec la reprise du travail avec l'arrivée du bébé j'ai concrètement quasiment envoyé zéro pour rien je ne me suis pas du tout occupé de tout ce qui était ça prend du temps ça prend du temps maintenant tu vois tu as le choix avec toutes les enfants je dis ça prend beaucoup de temps effectivement beaucoup d'énergie c'est pour ça que les facturations d'avis courtoisie elles sont légitimes maintenant en fait tu as vraiment le choix de faire ce que tu veux ça dépend de comment vous vous sentez dire que tu peux très bien arrêter de payer l'électricité en faisant les démarches qui vont bien tu peux commencer à payer par des lettres de change tu peux continuer à payer avec leur argent enfin tu vois tu peux tu peux décider de commencer par ça et d'attaquer plus fort après mais voilà toute façon tu n'es pas propriétaire et tu vas pas rester donc c'est pas la peine l'électricité moi c'est ce que je dis aux gens tu le fais quand t'es proprio quoi l'électricité l'eau tu le fais quand t'es proprio quand t'es locataire tu vois c'est le propriétaire qui va se retrouver dans la merde tu vois je l'ai juste pour la saison donc je vais pas rester là voilà la deuxième histoire parce qu'on a terminé l'électricité en fait pour revenir au travail au niveau du des gendarmes qui sont venus sur mon lieu de travail il faut savoir que il fait juste d'arrivée sur le territoire ils sont tous frais d'arrivée de france dans une atmosphère gilets jaunes tout ce que tu veux et ils étaient je les sentis en eux sur cette tension la main alarme durant toute la période d'investigation au niveau hygiène alors qu'ils sont pas du tout là pour l'hygiène ils sont là pour contrôler la licence d'alcool ils sont là pour contrôler les normes d'incendie ils sont là pour facturer ils sont là pour facturer et pour mettre la pression à tout le monde en disant le ton va changer vous allez marcher au dos et à l'oeil c'est ce qu'ils ont dit la prochaine fois ce sera un procès verbal voilà le c'est c'est la dictature qui se met en place tu vois c'est vraiment ça c'est le rn qui prend qui prend ses quartiers je vais lire une lettre là juste après cet audio dans la même vidéo une lettre que j'ai écrite pour mon ami marius qui est un homme de 60 ans un homme respectable et respecté qu'à une boutique à saint anne et qui s'est fait arrêter à deux heures du matin alors qu'il allait y ramener de la marchandise de son magasin à chez lui tu vois avec sa voiture comme il a un permis suisse ils lui ont cassé les couilles ils l'ont pointé avec leur fusil ils l'ont traité tu vois c'est ça en bien gilet jaune tout le monde est des terroristes potentiellement ou un assassin ils l'ont ramené lui il aura dit mais enfin en plus tout ce qu'ils lui ont dit c'est illégal sert qu'il a le droit de conduire avec son permis j'ai fait les recherches des articles des lois et tout j'ai vu tout envoyé tout donné je vais lire la lettre tout à l'heure voilà et il était choqué marius il était choqué tu vois il était choqué il s'est senti humilié et il m'a dit moi j'en ai rien à foutre quoi parce que ils vont pas venir tu vois c'est pas le temps ancien quoi ils peuvent pas et il me dit c'est pas la seule histoire il en a parlé avec d'autres dames et les mecs ils arrivent très très fort effectivement tu vois la main sur le gun mais frérot tu te crois où quoi tu vois tu n'es pas à paris ici tu vois donc et il faut voir moi j'ai des potes flics qui m'ont expliqué comment ils sont briefés quand ils arrivent c'est un truc de fou quoi par exemple en guadeloupe on leur dit c'est tous des méchants faites attention coupe coupe faut pas tu vois ils conduisent tous comme des fous alors qu'en guadeloupe c'est l'endroit du monde où les gens ils sont le plus civilisés en voiture c'est à dire que tu n'entends jamais un coup de klaxon jamais tu peux t'arrêter parler avec un pote il ya cinq six voitures qui s'arrête derrière toi personne doit te klaxonner frérot les gens ils vont attendre gentiment que t'es fini de parler tu comprends tu vois je suis venu en guadeloupe il ya des années de ça en arrière la première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivé sur le territoire c'est qu'ils ne vendent pas un scooter ou fait attention avec qui tu montes en voiture parce que c'était comment dire l'égrégore général que les gens voulaient que les gens disaient entre guillemets c'était voilà les gens sont fous en voiture pourtant je me suis rendu compte moi même en montant là bas que à part le délire tuning sur certaines voitures où on peut être fan de son véhicule c'est pas grave c'est chacun son délire il n'y avait pas tant que ça ben non après c'est comme partout c'est les petits jeunes de 20 ans quoi tu vois qui est voilà tu vois qui de temps en temps font des petits rodéos des machins voilà mais tu vois mais d'une façon générale les gens les voitures ici elles sont toutes propres elles sont toutes clean elles sont pas cabossé tu vois les mecs qui respectent leur matériel quoi et donc il se respecte et donc il voilà donc donc il ya toute cette folie dans laquelle on les met parce que on les envoie faire la guerre quoi on les envoie se faire sacrifier eux ils le savent pas mais ils vont se faire sacrifier tu vois il ya 80 mille policiers en france il ya oui c'est ça ouais c'est 80 mille ou 800 mille est ce que je dis des bêtises même si c'est 800 mille qu'est ce qu'on en a à foutre tu comprends le peuple est 70 millions donc si ça dégénère quand ça va dégénérer en en nouvelle calédonie en martinique en guadeloupe ça va dégénérer un peu partout en même temps tu vois ils pourront pas fournir donc ces mecs là ils vont se faire sacrifier là pour l'instant ils ont l'impression d'avoir toute la puissance française derrière eux mais l'armée elle est en afrique tu vois et les mecs qui vont et l'armée européenne l'armée européenne que macron tout ça ils sont en train de mettre en place elle est là pour les remplacer ou pour ou pour être à leur botte pour être leur je parle des policiers d'aujourd'hui tu vois ils vont être à la botte de ces milices en fait c'est tout ça tu vois ça va être leur serpillère donc ils ont rien à gagner à tout ça ils ont rien à gagner ils ont intérêt à réfléchir et donc c'est pour ça qu'ils sont partout tu vois c'est pour ça qu'ils sont partout qui vont investir qui vont travailler pour faire un maximum de gens votés et aller dans leur sens donc ils arrivent avec des mallettes de billets et voilà tu comprends et des promesses toi tu seras ça toi tu seras ça quand on sera au pouvoir toi tu seras ça tu vois c'est ce qu'ils font en guadeloupe donc on n'a rien contre chacun fait ses affaires quoi mais bon tu vois ça ça sent pas bon pour la France en tout cas pour nous la France c'est un peu le cratère d'un beau volcan pour revenir juste à ce que je voulais terminer sur ce qui s'est passé durant cette semaine parce que ça a été la finalité trois jours après mon travail j'ai reçu une mise en demeure avec l'appel aux huissiers entre guillemets de la direction des services fiscaux de Nouméa je peux t'expliquer vite fait il y a deux ans j'ai travaillé ici pour la mairie donc j'ai été obligé de me patenter comme on appelle ça ici c'est à dire de se déclarer un peu comme un travailleur indépendant mais d'avoir quand même une cotisation à la caisse la caisse de l'assurance maladie commune on paye quelque chose en plus qu'on appelle le RUAM et en gros quand on est patenté on dépend de personne il faut juste facturer et jusqu'en début 2018 jusqu'à la mauvaise calédonie la taxe qu'on appelle la tss qui s'appelle la taxe sur la solidarité qui était 5% en fait du chiffre d'affaires de chaque facture à reverser la toute fin en fait aux services fiscaux pour la déclaration des impôts je n'ai travaillé que quatre mois ou cinq mois je crois pour la mairie et encore une fois c'est un peu mon ignorance qui a fait que je ne savais pas ça j'étais pour vous faire de toutes ces choses là j'ai oublié de facturer ça t'imagine bien qu'ils me l'ont pas fait savoir pour me dire monsieur vous avez oublié de nous facturer 5% moi rien dit donc arrivé début 2019 j'ai reçu un premier courrier en me disant que je devais régler ça et j'ai envoyé un premier courrier en disant que en début 2018 la taxe elle avait été abrogée ils m'ont quand même renvoyé un courrier en me disant monsieur c'est rétroactif vous avez travaillé avant que la taxe soit abrogée vous devez nous payer ce qui est logique dans leur fonctionnement et du coup je me suis dit à ce moment là le temps va avoir raison des choses pour moi vu que c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être au niveau de leur comptabilité puisqu'il n'y a plus personne qui le paye maintenant ils vont finalement m'oublier il s'est passé un an et jusqu'à là il y a quelques jours donc donc trois jours avant que madame accouche je reçois donc une facture proposition de contrat de 92 000 et quelques cfp ce qui fait à peu moins de 800 850 euros avec carrément le truc de on va passer chez vous pour saisir s'il y a des choses il y a des biens à saisir quoi d'accord donc là faut que tu réagisses donc là il faut que tu réagisses et que tu envoies un avis de courtoisie plus rapidement possible ouais 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 vraiment tu vois et parce que tu as un délai normalement il t'a 30 jours je crois un truc comme ça regarde le courrier il t'a donné un délai le mec sur le courrier c'était écrit trois jours trois jours trois jours si vous avez pas répondu au bout de trois jours après tu es sorti t'es sorti t'es sorti du délai d'accord bon bah c'est pas grave tu te sers de ça et ben tu te sers de ça tu te sers de ça et tu essayes de le faire aujourd'hui parce que faut pas qu'ils viennent chez toi quoi faut les stopper avant s'ils viennent chez toi c'est trop tard surtout s'ils viennent avec les flics et tout c'est trop tard tu vois ok t'envoies le courrier et 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 donc c'est toi qui doit les sous c'est ça si jamais si jamais t'as acheté des télés des trucs qui sont à ton nom tu rien du tout rien de tout ça ok sinon tu donnes tout à ta femme tu mets tout au nom de ta femme tu vois non mais j'ai ils ont rien pour moi ils ont d'accord ok parfait j'irai par mes dessins mon appartement bon d'accord ok je n'ai aucun bien matériel j'ai pas de voiture j'ai pas bon ok mais stop les quand même c'est pas la peine c'est pas la peine qui viennent tu prends un avis de courtoisie voilà les avis de courtoisie spécifiques pour les huissiers et tu factures aussi en disant voilà quoi vous m'envoyez une proposition de contrat mais vous n'avez pas vous m'avez pas posé de question de savoir je facture aussi il faut vraiment que tu écoutes la vidéo que je viens de mettre en ligne la dernière d'accord pour comprendre que le principe si tu veux c'est pas de dire je suis souverain vous êtes illicite c'est injuste c'est de dire bon vous me demandez 92000 cf pp là je sais pas comment tu dis voilà moi j'estime que voilà c'est du racket si j'ai pas de contrat avec vous d'accord effectivement j'ai omis de payer de sec taxe mais je suis de bonne foi donc je vais vous facturer pour tout le temps passé pour la gestion de ce dossier c'est ce qu'ils font pour la gestion de ce dossier je vais vous prendre dix fois cette somme je vais vous demander dix fois cette somme voilà tu vois plus les questions d'usage montrez moi le contrat que j'ai avec vous monsieur l'huissier avez vous vérifié la validité de la dette etc tu vois même si la dette elle est émise par l'état la validité peut être mise en cause puisqu'elle s'adresse à l'entité fictive et pas à l'être humain souverain donc quand tu dis vérifier la validité de la dette c'est de ça que tu parles et donc ils peuvent pas répondre tu comprends ils peuvent pas répondre et en outre eux ils ont un contrat avec leur donneur d'ordre toi tu as pas de contrat ni avec l'un ni avec l'autre en tout cas tu n'en as plus puisque c'est fini tu n'es plus patenté tu vois ok tu vois l'esprit le principe c'est toujours ça c'est le principe c'est toujours ça c'est de leur poser des chiffres aux chiffres donc dix fois cent fois ce qui te demande et tu prétexte pour ça que ben tout simplement le temps de vie de dieu qui t'a été donné et que tu mets que tu investis à t'asseoir à ne pas être avec ton fils à ne pas être avec ta femme et ben ça se paye et c'est toi qui évalue le tarif comme je l'ai dit dans ma vidéo moi c'est 50 mille euros la seconde c'est ça mon tarif voilà tu viens parler avec moi c'est 50 mille euros la cinquante ouais tu vois non c'est pas très cher si tu considères qu'ils sont incapables de créer une vie tu vois ils sont capables de prendre les vies mais de les donner les créer ça ils sont incapables donc effectivement c'est pas très cher ça peut paraître mais c'est pas très cher je suis très raisonnable effectivement tu vois même si les gens ils ont l'impression qu'on délire mais on délire pas frère 50 mille euros la seconde c'est quoi c'est rien c'est rien frère les enculés qui nous gouvernent ils gagnent beaucoup plus à la seconde à la minute tu vois les 15 premiers là donc donc voilà donc ça c'est important pour pouvoir les stopper parce que tu as bien compris que ce à quoi il s'attaque c'est ta sérénité quoi plus t'es moins t'es serein plus tu fais de tes t'es déconnecté moins bien inspiré etc etc donc 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 voilà donc il faut vraiment les stopper net tu vois et apparemment de toute façon tes repères sur l'île ça m'a l'air quand même assez clair tu veux les porter tu vas les assumer dans la société dans laquelle tu es voilà j'avais 14 ans et j'ai grandi avec ça donc les arrêts les filles qui m'arrêtent à la sortie du balu quand j'étais au collège ou au lycée juste pour me fouiller pour voir si j'avais pas du chiffre sur un je connais très bien être arrêté à la sortie d'une gare à toulouse je connais très bien enfin tout ça je voilà et il a fallu que je quitte la France quand même pour aller voir ce qui se passe un peu aussi à travers le monde c'est à dire que elle elle va quand même aller signer cet acte de naissance pour les papiers dont on a discuté tout à l'heure pour le passeport pour que ça se fasse moi je ne le signerai pas même si je fais la compagnie et si je peux me permettre de glisser aussi une petite pilule à la jambe d'état civil qui est présent je le ferai grandement voilà tout ça dans vous êtes vous êtes vous êtes paxé vous êtes marié vous êtes quoi absolument rien du tout d'accord alors je vais te dire les conséquences les conséquences de ce que tu vas faire le fait de pas signer en fait fera que t'auras pas reconnu l'enfant comme c'est un enfant naturel attends comme c'est un enfant écoute bien quand c'est comme c'est un enfant dit naturel en fait ta femme elle a 100% des droits mais tu le sais pas t'as aucun droit sur le gamin là au jour d'aujourd'hui t'as aucun droit d'accord légal donc la seule chose qui te fait avoir retrouvé des droits entre guillemets c'est de le reconnaître donc de signer et même quand tu l'auras reconnu il faut que t'ailles devant devant qui de droit je sais pas si c'est un huissier un avocat un notaire et que ta femme te file 50% des droits sur l'enfant parce que sinon demain ils peuvent te tu vois ils te le prennent sans que toi tu puisses réagir il arrive quelque chose à ton épouse je ne le souhaite pas évidemment mais t'as plus la main sur ton enfant légalement c'est eux qui ont la main moi ce que je te conseille de faire moi ce que je te conseille de faire c'est vous y allez tous les deux gentiment vous faites les gentils vous remplissez l'acte de naissance vous signez tous les deux et vous demandez tout de suite à avoir une copie certifiée conforme du document que vous venez d'enregistrer et là tu glisses une pilule à l'officier de l'état civil parce que quand tu déposes l'acte de naissance en fait lui l'officier de l'état civil il devient propriétaire de l'acte c'est à dire qu'à travers le contrat qu'il a signé à la mairie ton enfant devient propriétaire pupille de la nation on est tous des pupilles de la nation en fait on appartient à l'état d'accord donc le fait de lui demander la copie certifiée conforme de l'acte que toi tu as rempli prouvera éternellement jusqu'à sa mort à l'enfant que il est l'enfant de dieu tu comprends alors peut-être que l'officier il va te dire oui mais certifié conforme vous devez aller à la gendarmerie ou à la police municipale parce qu'il va pas vouloir le faire tu lui dis ben non vous êtes officier vous êtes officier municipal vous êtes assermenté je suis désolé vous me certifié conforme tu vois voilà d'accord sinon sinon je vais aussi déclarer mon enfant à la police municipale tu comprends ouais bien sûr tu lui dis ça sinon je vais dire qu'à la mairie ils n'ont pas voulu l'enregistrer donc je vais à la police municipale voir ce qu'on peut faire pour moi tu vois tu les prends gentiment comme ça en les mettant sans les agresser ouais bien sûr tu vois et donc comme ça vous reconnaissez ensuite dès que vous sortez de là tu te renseignes pour les 50% des droits pour récupérer tes droits paternels et puis voilà et là vous êtes blindé vous avez le papier la signature si tu veux elle elle a automatiquement en tant que mère naturelle l'enfant il est naturel elle a automatiquement légalement 100% des droits mais vous le savez pas t'as l'impression que parce qu'ils portent ton nom t'as des droits mais t'as pas de droits t'as que dalle parce qu'ils font tout à leur façon tu vois et donc le premier truc c'est de le reconnaître donc si tu veux quand tu vas à l'état civil avec la mère pour reconnaître l'enfant l'état considère que si la mère te valide elle peut pas elle te renier tu comprends donc c'est ça le truc et ensuite il faut que vous alliez et qu'elle te file 50% des droits au cas où il se passe quelque chose d'accord et ça c'est chez un notaire, chez un huissier, chez... ouais je sais pas il faut se renseigner, il faut vivre tape sur google, tape sur google c'est peut-être même devant un officier d'état civil à la mairie quoi c'est peut-être tu vois préféré c'est un truc comme ça c'est une vidéo que Jérémy a pu faire il a expliqué il me semble que c'est lui qui dit ça au niveau de l'acte de naissance et de l'acte de reconnaissance qui sont deux papiers différents que l'un on est obligé de faire donc à l'état civil de la mairie et que l'autre on peut demander de rentrer chez un notaire et faire un acte notarié de reconnaissance parentale oui 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 ok et je pense que ça joue je pense que ça joue au niveau des droits ça joue là dessus d'accord tu vois ça joue là dessus puisque Jérémy il a un âge voilà on est des générations moi j'ai 52 pays j'ai jamais été marié non plus tu vois ce que je veux dire donc c'est notre génération qui veut ça on se marie pas nous tu vois donc ça peut correspondre ouais essaye de la retrouver cette vidéo et pour le coup Jérémy en général il raconte pas de la merde quoi c'est pas mal ce qu'il fait non 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 Jérémy il a des bonnes infos et puis surtout ce que j'aime Jérémy j'aimerais bien lui parler aussi ben contacte le moi on parle facilement enfin tu vois il y a longtemps que je vais pas parler mais voilà je pense que si ben tu vas sur sa chaîne tu vas sur le truc à propos et là normalement tu peux envoyer un message tu vois d'accord ok tu vois en général je fais ça mais c'est vrai qu'ils mettent pas de contact les frères et c'est dommage sinon tu vas sur place des humains comme c'est des forums où ils ont des discord tu vois voilà ils ont des discord donc voilà ben oui mais ça ça tourne toujours autour de ça quoi voilà à qui appartient l'enfant est-ce qu'il s'appartient lui-même ou ouais tu vois voilà du coup ma femme m'a posé quand même une question pas problématique parce que j'ai su à peu près lui répondre mais elle est revenue sur l'UCC ouais et sur quelque chose qui l'avait interpellé par rapport au copyright et par rapport au fait que comme on a déclaré mort en mère à l'âge de 7 ans elle se disait est-ce que j'ai même pas encore le temps de récupérer ça pour le premier qui va faire 6 ans au mois de février c'est-à-dire que c'est-à-dire que notre dilemme non parce que leur système si tu veux il est automatique à partir du moment où tu leur as donné l'acte de naissance eux ils créent l'entité fictive ils créent la carte d'identité ils créent c'est toi qui le fait mais c'est eux qui le créent donc si tu veux leur système il fonctionne comme ça comme je le dis dans la dernière vidéo c'est toute la civilisation qui est assise là-dessus donc ils peuvent pas le changer c'est automatique pourquoi est-ce que t'es mort en mère d'abord parce que ben voilà t'as compris t'as plus le chapitre à la parole en fait et puis qu'on peut te faire ce qu'on veut on peut lui faire ce qu'on veut mais surtout surtout parce que ça leur permet de te considérer comme un capitaine de navire marchand tu vois t'es un capitaine de navire marchand quand t'es dans ta voiture quand t'es dans ta maison quand tu amènes tes enfants à l'école t'es un capitaine de navire marchand et donc tu dois payer des taxes parce que tu fais du commerce avec tout tu vois ça c'est leur truc donc pourquoi je te dis ça pourquoi je te dis ça donc de toute façon si tu veux on s'en fout eux ils ont créé un système qui est une fiction qui est accepté par leur propre rang leurs propres règles et leurs propres lois comme étant une fiction pourquoi comme je le dis dans la dernière vidéo pour qu'on ne puisse pas les attaquer donc toi tu n'as pas à te débattre avec une fiction la seule chose que tu que tu dois faire c'est reprendre la main sur ton entité juridique afin que dès qu'une entité juridique quelle qu'elle soit police huissier etc s'approche de toi et te dit et des prétentions financières avec toi que tu leur dis il n'y a pas de soucis mon coco mais ça te coûte tant moi je veux bien parler avec toi mais comme on n'a pas de contrat toi tu me fais une proposition de contrat je te fais la mienne je te propose mes clauses c'est ça un contrat tu comprends tu es là donc tu vois c'est ça le principe parce que toi ce que tu refuses c'est pas l'entité juridique c'est pas qu'ils aient décidé que tu sois mort en mer ou tu vois puisque toi tu fais ta vie tu t'habilles comme tu veux tu manges comme tu veux ce que toi tu refuses c'est l'esclavage c'est que qu'au nom de cette entité tu dois automatiquement payer toutes les factures qui te sont soumises or c'est pas le principe le principe c'est que si c'est une société civile tu es donc le chef d'entreprise et en tant que chef d'entreprise tu choisis d'honorer telle facture ou telle facture il faut que tu saches pourquoi tu payes à qui tu payes et quelle est la légitimité de ce que tu payes puisque toi tu gères une entreprise t'es pas là pour la couler tu comprends eux en fait leur principe c'est qu'ils se disent nous sommes humains et eux ce sont des esclaves tant que tu continues à payer à baisser la tête t'es un esclave le jour où ils viennent vers toi ils t'adressent la parole ils te disent comme moi par exemple vous avez pris 3 mois de prison ferme pour des vieilles affaires voilà par rapport à mon divorce je leur dis pas de soucis je veux bien les faire mais c'est 50 000 euros la seconde et la facture je l'envoie avant de rentrer de façon à ce que quand je sorte je vous attaque et eux ils savent que s'ils vont au procès les règles sont ainsi faites qu'ils devront payer tout ou en partie quoi qu'il arrive et c'est pour ça qu'il faut mettre des sommes massives qui fassent qui te donnent pas envie de rigoler tu comprends qui fassent que le mec c'est pas 3 000 euros quoi tu vois c'est deux fois le prix de sa maison qu'il a du mal à payer il faut leur faire il faut leur faire la 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 tu vois le truc c'est d'inverser eux ils te plongent dans le déshonneur en te traitant d'esclaves et en te prenant pour un con et toi tout d'un coup et ben tu ouvres la bouche tu utilises la parole de Dieu incarné vivant et tu leur dis ben non stop avec cette parole qui prouve que je suis un être humain doté d'une âme incarnée je démontre que vous n'avez aucune autorité sur moi j'ai pas besoin d'en faire plus j'ai juste à dire je suis tu comprends là je te donne le principe je te dis pas que c'est ce qu'il faut leur dire mais le principe les principes invisibles c'est ça donc toi tu es huissier tu es avocat tu es juge tu es l'état tu veux parler avec moi tu as des prétentions de me prendre des impôts par rapport à des taxes que tu m'as indûment imposé au nom de la fraude au certificat de naissance pas de soucis mais tu vas me donner temps au nom de la fraude au certificat de naissance au nom du fait que tu n'as pas le droit d'inscrire mon nom en majuscule et effectivement si tu as fait un enregistrement UCC c'est à dire un contrat entre toi et ta société fictive il y a automatiquement un copyright qui est déposé sur ton nom de famille c'est à dire que tu deviens une marque puisque c'est une société civile donc quand tu déposes ton copyright tu deviens une marque donc le mec il ne peut pas mettre ta marque dans son audition de police sinon il te paye à chaque fois qu'il met ta marque c'est à dire ton nom dans une audition de police tu lui demandes 25 000 euros parce qu'il y a un copyright frérot tu ne peux pas utiliser mon nom comme ça c'est légal c'est déposé tu comprends ? et là ils sont bloqués parce qu'ils ne peuvent plus utiliser leur papier fiction irréel pour te coincer vu que toi tu réponds avec la parole qui peut être prolongée par les avis de courtoisie etc etc tu vois ? un avis de courtoisie c'est une facture c'est rien d'autre c'est pas t'envoie comme ils font déjà là j'ai compris avec Muriel en fait elle m'a envoyé un avis de courtoisie mais si tu veux elle a un avis de courtoisie pour tout le monde mais c'est pas comme ça que ça marche il faut le personnaliser chaque interlocuteur il y a des questions précises voilà et il faut le spécifier par rapport au dossier donc aux sommes donc évaluer des sommes quand il moi je suis le patron de la barge les mecs ils viennent et en plus ils te menacent en me disant machin je te dis que moi ils auraient reçu une facture salée frère tu viens pas faire le cow-boy chez moi et pas à 11 heures tu viens pas effrayer mes clients comme ça un frérot tu vois ? moi je te facture je te facture tu vois la recette la recette du jour la recette du jour je multiplie par 10 tu vois ? parce que j'estime que c'est mon manque à gagner plus la tentative d'intimidation plus si vous revenez le harcèlement plus le fait que vous soyez armés et menaçants alors que moi personne n'a d'armes sur mon bateau les seuls gens qui étaient agressifs et menaçants et potentiellement dangereux c'est vous d'accord ? donc tout ça ça se facture parce que vous avez fait peur à mes employés parce que j'ai dû passer une heure à calmer tout le monde cette heure là je vous la facture 250 000 euros tu comprends ? c'est comme ça qu'il faut faire et là ils réfléchissent avant de venir te faire chier crois moi tu vois ? ils avaient quoi ? ils avaient une ordonnance administrative ? ils avaient quelque chose ? non ? ils sont venus faire les cacous ils sont venus imposer c'est la mairie qui les a envoyés ça c'est ce qu'ils disent oui mais oui parce que la mairie la mairie t'a dans le collimateur la mairie vous a dans le collimateur et surtout toi avec tous les trucs que t'as là tu vois le fait que t'es bossé je suis pas tout seul sur la barge on est 2-3 non mais j'imagine s'ils sont venus c'est pas pour rien tu vois ? sinon ils t'auraient ciblé à toi mais bon voilà vous êtes clairement des ennemis déclarés quoi tu vois ? pas sûr ouais ça c'est intéressant que mon pote en puisse écouter enfin mon bosse mon pote parce que du coup c'est une famille maintenant je lui dis je travaille pas pour toi je vois bon fonctionnement de ton établissement si tu veux le dire comme ça mais je suis là par choix tu vois ma femme elle est loin je me sens bien ici et c'est là qui me place donc j'ai plus ouais je comprends mais il va pouvoir l'écouter parce que je vais je vais la mettre en ligne t'inquiète pas ok ? je fais un autre enregistrement là après et puis je la mets en ligne Inchallah Inchallah bah écoute ce script ça fait déjà une heure dix qu'on est en en discussion bah c'est cool non mais je t'en prie je t'en prie et voilà et donc si tu peux partager et dire à tes amis qui sont riches de me faire un petit don pour les bonnes informations que je leur envoie vu que je sais que toi tu l'es pas et voilà mais en partageant tu vois voilà il peut y avoir des mécènes divins inattendus on ne sait jamais on ne sait jamais il faut juste il y a des personnes à qui j'ai pas encore eu le temps de parler parce que le temps a fait que que voilà tout doit arriver au bon moment il en est assis c'est pas autre moment et je sais qu'il y a des personnes qui vont être prêtes à l'écoute dans peu de temps pour toi pour toi ce que je ressens pour toi ce que je ressens en tout cas c'est que ça s'ouvre même si tu reçois plein de coups c'est le retour légitime tu vois moi j'ai encore passé une nuit d'enfer où il s'est passé plein de trucs j'ai vraiment eu du mal à dormir mais ça s'ouvre pour toi ça s'ouvre à l'intérieur en tout cas et après ça va tu vois ça va voilà se diffuser et continuer à s'ouvrir mais ça s'ouvre c'est vraiment le début de quelque chose quoi pour toi tu vois avec ta petite famille tout ça tout ça en terme d'évolution quoi tu passes des seuils voilà tu passes vraiment des seuils des capes le plafond devient ton nouveau sol quoi ce qui était ton plafond pendant un temps tout d'un coup va devenir ton nouveau sol et tu sais comment ça marche l'initiation c'est tout d'un coup t'es là quoi c'est pas tu montres les marges d'escalier c'est tout d'un coup tu te rends compte que t'es à l'étape tu vois t'es juste à l'étape supérieure t'as pris une perche tu vois donc t'as déjà pris la DNT tu vois ce que c'est que la DNT la oui oui mais enfin moi c'était plutôt LSD à mon époque mais c'est un peu pareil mais c'était plutôt LSD les champignons tu vois à la lidite la psychotrope ouais c'est ça la DNT c'est quand même pas mal aussi cette molécule secrète naturelle donc l'antinéa clairement quand tu peux la voir par concoction de certaines écorces comme l'acaciasse c'est assez intéressant quand il y a des vraisages c'est vrai que de toutes les drogues que j'ai prises c'est ce que j'ai préféré les champignons tout ce qui est DMT c'est ce qui me va le mieux tu vois bon j'en prends plus voilà de temps en temps je peux me faire un petit délire champi parce que ça décrase les neurones mais d'une force c'est un truc de fou quand t'as l'impression que ça te nettoie le cerveau mais c'est magique et donc voilà mais voilà mais voilà effectivement il se passe des trucs mais tu sais tu tu comment te dire bientôt et même dès maintenant après on a plus besoin de ça quoi en fait oui 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 tu vois parce que on est plus tout à fait en 3D on est voilà la fréquence n'est plus la même qu'il se passe beaucoup de choses tu vois tout va beaucoup plus vite plus fort et donc on a pas forcément tu vois ça demande juste un peu plus de travail c'est à dire que tu prends la DMT t'as la vision tout de suite si tu veux l'avoir sans DMT peut-être il te faudra 3 jours tu vois ça demande de la concentration du travail mais c'est beaucoup plus puissant une fois que t'y arrives sans rien parce que t'y arrives sans rien et que t'y arrives à nouveau sans rien et de nouveau et de mieux en mieux tu vois voilà bon bah c'est cool en tout cas qui me manque un petit peu bah merci beaucoup c'est cool aussi non non c'était très agréable et j'espère que j'ai pu te voilà on va répondre t'éclaircir puisque répondre c'était surtout pour me rassurer en fait j'avais besoin de j'avais besoin d'entendre ta voix juste de toi à moi et de capter de capter ton message l'énergie c'est marrant parce que j'ai déjà eu j'ai déjà eu pardon excuse moi j'ai tendance à te couper c'est marrant parce que j'ai eu 2-3 personnes qui n'ont pas arrêté de me parler de ma voix ce matin en me disant c'est fou ce qu'elle fait du bien ta voix ça m'appelle mais oui même dans tes chansons je personnellement j'écoute de la musique depuis longtemps j'ai écouté ta première chanson c'est pas le beat c'est pas les paroles ça a été la vibration sonore de ta voix qui m'a tapé qui m'a tapé parce que ça m'a fait penser à des vieux chanteurs qui étaient vraiment un peu à part entière quoi j'ai pas toutes les demandes qui arrivent comme ça peut-être mais des voix vraiment baritons et ça s'est un peu plus ouais je suis bariton après c'est personne à moi je suis bariton c'est marrant tu connais la musique alors tu fais un peu de musique un petit peu c'est faire un petit peu la musique non je m'y intéresse beaucoup mais j'ai jamais eu la chance d'apprendre les notes c'est pour ça que je dis que j'ai au swing me manque un peu parce qu'à travers sa façon d'expliquer par le verbe la musique il arrive à me faire comprendre beaucoup de choses que j'avais ressenties de ce point de vue je suis d'accord avec toi quand il se sert de la musique je suis je dis de ce point de vue je suis d'accord avec toi quand il sert de la musique pour parler de l'univers en général non seulement il dit pas de la merde mais en plus c'est intéressant et c'est édifiant pour celui qui l'écoute après quand il part dans ces trucs de l'humérien tout ça bon voilà ouais non non c'est juste la musique qui m'a qui m'a vraiment utile l'humérien de chez Edison donc voilà c'est les croyances mystiques qu'il peut y avoir aussi ça va se taper la tête aussi genre non mais en tout cas il est celui par lequel tout le monde passe étrangement c'est très étrange tous les gens qui tombent sur ça tombent sur Géo en premier c'est marrant c'est marrant c'est un pied je crois aussi c'est le papi c'est le papi porte c'est le papi porte c'est ça c'est ça c'est le papi porte donc voilà et donc voilà mais en tout cas je te remercie pour tout ce que tu viens de me dire sur la musique demain j'ai un morceau qui sort et j'en ai encore voilà encore trois enfin deux deux qui vont sortir et le dernier qui s'appelle du porno de Tokyo je l'aime beaucoup ouais je l'ai pas encore écouté j'ai vu la vidéo il va sortir salutations à ta douce voilà merci merci encore comment on dit Timal bonne fin de soirée Yessaya c'est la sac à bye ciao gars ciao ciao blessés de les gens 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 blessés de les gens